Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, on est en France. Bonjour, bonjour docteur. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive ? Bah voilà, j'ai une espèce de petit rhume, quoi. J'ai le nez qui coule, j'ai ternu. Alors, qu'est-ce que je peux vous prescrire ? Ah bah, des mouchoirs. Comment ça, des mouchoirs ? Ah bah, c'est tout ce que je peux vous mettre, hein. On a 200 médicaments en rupture de stock. Bah, je fais comment, moi, alors ? Eh bah, vous vous mouchez. Ça va, c'est un rhume, hein. Bonjour docteur. Je viens pour soigner mon épilepsie. Alors, qu'est-ce que je peux vous prescrire ? Euh, ça j'ai pu, ça non... Ah bah, une cuillère en bois. Vous mettez le manche en travers de la bouche pour pas valer votre langue si jamais vous avez une crise, d'accord ? Bonjour docteur. Bonjour. Je viens soigner mon hypertension. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre ? Eh bah, écoutez, il me reste du yoga. Hein, matin et soir, une heure. Non mais c'est bien gentil, j'ai rien contre la médecine douce. Mais c'est pas un moine bouddhiste que je viens consulter, c'est un docteur. Hein, parce que bon, c'est comme la médecine chinoise. Les ampoules, j'ai rien contre, mais chez moi, c'est pour les allumer. Bonjour docteur. Bonjour. Je viens pour moi, moi je suis réellement pour Parkinson. Qu'est-ce que je peux vous mettre pour pas trembler ? Je vous dirais bien de boire de l'alcool, mais c'est quand on arrête l'alcool qu'on tremble, alors non. Des sangles, j'ai plus que ça, hein. Non mais où on s'en va, là ? 200 médicaments sont en rupture de stock et pas des moindres, hein, des médicaments, justement, pour ces maladies que je vous cite. On nous a dit, on va faire des génériques, c'est moins cher. Bah si c'est moins cher, faites-en plus. Parce qu'à un moment donné, entre pas de sous ou pas soigné, bah je préfère être pauvre mais en bonne santé. Je sais que je foute avec mon pognon si je suis mort. Alors rupture de stock, pourquoi ? Et bien parce qu'apparemment, difficulté d'approvisionnement, parce que les matières premières viennent de Chine et d'Inde. Et que dans ces pays, c'est toujours en flux tendu, hein. Pour le peu qu'il y a un incident là-bas, et bien pan, chez nous, ça n'arrive pas, on n'est pas approvisionné à temps. C'est marrant, ça vient du même endroit, mais les iPhones, eux, on les a. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey.